Hélène Vézier, bonjour. Bonjour. Diplômée de Sciences Po de Toulouse et de la Sorbonne, vous avez eu une bonne formation après une solide éducation qui vous a transmis les codes. Bonjour, merci, sourire, la politesse, le respect de la hiérarchie et le développement de valeurs fortes. Puis vous êtes entrée au Sénat comme collaboratrice d'élus, puis un think-tank, comme on dit, anti-chambre de réflexion pour le Parti Socialiste. À 40 ans, vous avez décidé et pu changer de vie, devenir autrice, actrice, avec un seul en scène, politiquement incorrect et animatrice d'un site ou d'un blog. D'un podcast. D'un podcast, précisément. Madame Meuf. Madame Meuf, absolument, c'est mon nouveau nom. Voilà, Madame Meuf. Trois parties donc dans votre livre, comme trois actes d'une comédie dramatique. C'est l'appellation que vous écrivez dans votre roman, très, très feutré, aux éditions du Rocher. Trois actes donc, mais deux vraies parties marquées par le changement du narrateur. D'abord, vous écrivez-tu pour décrire ce que vous vivez. Et puis, vous passez au jeu quand vous comprenez et assénez la liberté à besoin d'une décision intime, d'une lucidité, puis d'un saut. Quel cheminement pour y arriver ? C'est déjà 80% du roman, je crois. Le cheminement, le tu, il dure longtemps. En fait, cette adresse au tu, elle m'est venue assez spontanément dans le geste, vraiment dans un des premiers gestes d'écriture, comme pour pouvoir me juger aujourd'hui adulte de ces incompréhensions que j'ai encore, de comment j'ai pu accepter tout ça aussi longtemps. Je crois qu'il y avait cette volonté de pouvoir ironiser sur moi parce que je ne me fais pas de cadeau quand même. Enfin, je ne fais pas de cadeau à ce personnage. Et combien de temps, disons, allez, une douzaine d'années, une quatorzaine d'années d'anecdotes de chemin aléatoire et de psy, pas mal. 80 000 euros de psy. Oui, facilement. Je crois peut-être même 106 290 précisément. Vous le donnez dans le livre. Alors, je sais que Myrna va bondir sur ce que je vais dire. C'est un roman qui est grinçant, qui est franchement drôle jusqu'au basculement d'identité que je viens d'évoquer. Vous nous placez dans ce monde très, très feutré, d'où le titre qui est le sédant en particulier, mais la politique en général. Vous écrivez, l'homme d'État est avant tout un homme affable, séducteur, blagueur. Sa grande confiance te cueille et te surprend à oser l'humour. C'est plutôt sympathique, ça. Ah oui, c'était un de mes préférés, celui-là. Je l'adorais. Mais je ne peux pas dire qui c'est, car toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement volontaire. On croise Ségolène Royal, on croise Dominique Strauss-Kahn. Enfin, on en croise un certain nombre. C'est vrai, mais c'est devenu des personnages publics qui sont devenus des personnages utilisables. On les faisait en marionnettes dans les années 80. On les utilise encore aujourd'hui dans les romans. Non, oui, c'est vrai qu'il y a une séduction. Déjà, il y a un décorum dans ce milieu-là, très, très feutré. Et il y a également une séduction de ces... Oui, si les personnes sont brillantes, moi, personnellement, j'aime bien. Il y en a. Hélène Bézier-Calton, ça a été vraiment un grand plaisir que cette anti-langue de bois. Bravo pour ce propos à la fois très profond, finalement, sur l'identité et sur les limites aussi de ce qu'on peut accepter ou pas. Et votre regard si ironique. Moi, j'ai trouvé fantastique vos notes de bas de page. J'ai vraiment énormément ri. Alors, je voudrais commencer par, justement, le parcours de cette narratrice. On a dit qu'elle a étudié à Sciences Po. Et en fait, vous avez des mots très drôles par rapport aux échanges entre les étudiants de province qui essaient de classer les Sciences Po, alors que la seule chose, finalement, à laquelle tout le monde s'intéresse et que tout le monde va retenir, c'est qu'ils n'ont pas eu Sciences Po Paris. Donc, avant même d'entrer en politique, la centralisation et l'élitisme sont déjà bien à l'œuvre. Est-ce que vous voulez nous raconter tout ça ? Parce que ça, ça se passe avant même son entrée au Sénat. Oui, oui, tout à fait. En fait, je crois que c'est encore le cas de tous les étudiants et étudiantes. J'ai entendu que c'était Parcoursup, la dernière ligne droite. Courage, les amis. Mais si ce n'est pas Paris, de toute façon, ne vous embêtez pas, ce sera moins bien. Bien sûr qu'il y a cette idée-là permanente dans les écoles à concours, notamment. Et puis, ce petit classement qui n'intéresse que nous-mêmes. Bordeaux est moins bien que Toulouse, qui serait mieux que Metz. Metz, c'est vachement bien. Oui, et puis bon. Et au final, ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont près de la mer, je crois, qui vont se refaire le week-end. Ils profitent un peu mieux. Non, mais c'est vrai qu'il y avait déjà ces petites guéguerres. Ce ne sont pas des petites guéguerres, mais c'est déjà se remonter un peu le colère, vous voyez, se remonter déjà un peu la cravate. C'est pareil en fac de droit. Moi, à côté du Sénat, il y avait les deux facs de droit, Panthéon, Sorbonne et Assas. Il y a déjà le concours. La cravate est plus serrée à Assas et le port est plus altier, déjà. Mais voilà, oui, on rentre, on met déjà des chaussons à ce moment-là. On rentre déjà dans une manière de parler, dans une manière de penser. Moi, je vous avoue, je pense qu'on le voit dans le livre. Mais moi, ça m'a rangé la tête à vie, ce qui est peut-être une bonne nouvelle me concernant, parce qu'elle est relativement foisonnante. Donc, si je n'avais pas fait des sciences po, je ne sais pas dans quel état je serais. Mais en tout cas, c'est vrai que ça range, ça apprend à parler de tout en disant rien. Moi, je dis souvent ça. Et en deux parties. Alors, maintenant, j'essaye quand même de dire des trucs. Mais ou alors à parler de rien en disant tout. Non, ça ne veut rien dire ce que je dis. Vous voyez, ça n'a pas marché. Alors, vous décrivez parfaitement l'ambiance et le personnel. Je vous cite. Tu sens qu'il va falloir beaucoup se distraire ici. Les agents avec les chaînes autour du cou ne sont pas des fans de Johnny Hallyday qui veulent mourir d'amour enchaîné, mais les huissiers. Pas ceux qui ont vocation à débarquer chez toi pour prendre ta femme, le canapé, tes gosses et la télé, mais pas ta liberté de penser. Mais les laquais en chef des institutions parlementaires. Tu ne peux pas comprendre pour le moment les hiérarchies qui doivent être respectées dans cette institution. Mais tu apprendras rapidement que tu es en bas de la chaîne alimentaire. Ces huissiers qui baladent en réalité autour de leur cou des clés de porte désormais ouvertes pour faire passer des petits mots entre élus au sein de l'hémicycle à l'heure des portables sont les mieux payés de la catégorie sous-fifre. Viennent ensuite les agents, ceux qui nettoient les petites baguettes dorées des escaliers d'honneur et mènent les visites et loin derrière toi. Parce que toi, tu n'es pas fonctionnaire. Et plus loin, la vie est injuste. Le sénat est un peu l'école de la vie. Alors d'ailleurs, vous entrez au Sénat comme assistante parlementaire, enfin la narratrice en tout cas, mais on a compris que c'était quand même très largement inspiré de votre propre expérience. Et là, on découvre tout un monde. Donc il y a une salle de sport, des restaurants, des brasseries, une bibliothèque, des jardins, une cave à vin, une cave à cigare, une poste plus grande que la ville de Limoges, un coiffeur. Et pourtant, vous racontez cet ennui profond à tel point que finalement, cette petite machine qui détruit les documents confidentiels ou qui sont juste devenues obsolètes, parce que les comptes rendus ne sont pas lus en général, devient la meilleure amie de la narratrice parce qu'elle lui permet de perdre du temps. Alors dans quelle mesure vous pouvez nous parler à ce propos de cette vacuité qui a l'air d'être vraiment ce qui remplit en fait sa vie ? Vous pensez que vous vouliez que je vous parle de ma broyeuse à papier ? Tu m'as vraiment beaucoup... Non, non, c'est juste un symbole, mais c'est quand même... Bien sûr, mais la broyeuse en fait. En réalité, en vous l'entendant dire, je me rends compte qu'il y a ça aussi. Il y a la broyeuse humaine en fait. Bien sûr, bien sûr. Le pressoir du feutre. Parce que très, très feutré, ça m'est venu comme titre, parce que c'est une des premières phrases que j'ai entendues en arrivant là-bas. C'est, vous verrez Hélène, ici, c'est très feutré. Et ça correspond terriblement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas violent. C'est-à-dire, c'est le feutré étouffé, feutré étouffant en réalité. Cet ennui, alors, il n'a pas été permanent. Parce que moi, j'ai eu aussi des moments d'espoir, des moments d'activité. Alors, pas nécessairement au Sénat, plus quand j'étais au think tank du Parti Socialiste, parce qu'intellectuellement, c'était chouette. Mais il y en a... En fait, il y a vraiment des écarts et des dichotomies terribles entre les élus et donc entre les fonctions des assistants. Parce qu'on est quand même attaché à notre élu. Notre employeur, c'est notre élu. Et donc, si vous avez un élu super, moderne, qui travaille à fond, ta ta ta, vous allez faire des trucs sympas. Si vous en avez un qui ne vient jamais, jamais, vous allez acheter des chaussures. Ou si vous en avez une. Ou une, hein, ou une. Parce que là, vous avez une cruella qui est terrible. Je peux lui dire un grand merci. Alors, toute ressemblance, pour le coup, elle n'est pas totale. Je voulais aussi parler du harcèlement moral, qui est un des vrais sujets de ces chambres surfeutrées. Moi, j'ai eu tellement de collègues. Enfin, il y en avait qui écopaient les assistants les uns après les autres, qui en avaient 17 par an. Il suffit d'ouvrir un journal qui s'appelle Mediapart pour savoir lesquels. J'avais envie de parler de ça. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que moi, l'ennui m'a touchée. Parce que j'ai eu beaucoup de parlementaires cocasses. Ou beaucoup de parlementaires un peu absents. Et puis, quand j'en ai eu des mauvais, c'était tellement... Quand j'en ai eu des biens, pardon. Incroyable, c'est l'absence. Quand j'en ai eu des biens, au final, les situations, il m'a été tellement dures que je me mettais un peu en retrait et en échec. Pour toi, le restaurant du Sénat est comme la vie conjugale. Au début, on adore. Après, on n'en peut plus. Tout ce que tu trouvais amusant en le découvrant, les étilotestes à la sortie, les poubelles remplies d'aiguilles de diabétiques, la tarte aux pommes parfaites, le serveur qui t'échange tes vins pour en mettre de meilleure finit par te sointer de dégoût par tous les pores. Tu en ressors en gueule de bois avec l'envie qu'on te dialyse le gras, l'ennui et le mépris. J'aime bien ce chapitre. C'était ça, la pause déjeuner ? C'était ça, oui. Vous êtes rougeau. Moi, vous ne voyez pas à la radio, mais je vous le dis, j'ai déjà une petite coupe rose de Gérard Larcher. Ah, ça, vous l'avez cité trois ou quatre fois dans le revoir, la coupe rose. Oui, oui, la pause déjeuner, en fait, vous avez envie de vous enfuir un peu. Après, ce qui est sympa dans ce métier, c'est qu'on est nombreux à être attachés parlementaires, collaborateurs parlementaires, on dit réellement aujourd'hui. Donc, vous avez quand même des petits copains, des petites copines. Vous pouvez aller au self, vous pouvez aller manger dans les jardins du Luxembourg, vous pouvez aller bronzer façade sud devant l'orangerie. Je vous le recommande, c'est super. Mais sinon, si vous êtes en train de manger avec votre élu, ce qui est pris et ce qui doit être pris, je le dis dans le roman, comme une grâce, c'est un honneur de venir manger. Eh bien, quand vous venez manger, au début, il y a l'aspect sympa. Moi, au début, franchement, je mettais la main dans le pot de confiture. J'allais à tous les cocktails, notamment le jeune économiste, le meilleur jeune économiste, en pensant qu'il était jeune et beau. Mais non, il était juste vieux et économiste. Et donc, voilà, je faisais tout. Je faisais les repas. Je faisais... J'adorais. C'est sympa. Vous avez 25 ans. Vous goûtez tous les vins, vous mangez des trucs pas possibles, des sauces, pas mal de sauces quand même. Puis à la fin, on tombe dans la sauce, je crois. Oui, et dans l'alcoolisme. Oui, et aussi un petit peu. Le mondain, au départ. Oui. On peut lui donner toutes les vocations à l'alcool, ne pas reproduire à la maison, mais on peut lui donner l'antidépresseur, on peut lui donner l'excitant, on peut lui donner l'étouffant, on peut lui donner tout. Et à 25 ans, dans un monde comme ça, très, très feutré, mais très, très angoissant, finalement, on a besoin de dérivatifs pour essayer de survivre. Oui, alors moi, j'ai toujours été assez douée en dérivatifs. C'est vrai, j'avais toujours ce petit sens de la connerie, je pense, si je puis me permettre. Et donc, j'avais quand même pas mal d'idées pour me distraire, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec le théâtre, que j'ai toujours fait à côté, que ce soit, oui, de manière festive, quand même assez générale. Alors nous, nous avons les fêtes religieuses, mais vous, vous avez aussi le budget. Il est à préciser que cette période court de novembre à décembre, l'entrée profonde dans l'hiver, sa fatigue chronique et le moral qui se couche à 17 heures. La loi de finances est à pire angoisse, des querelles de tableaux prévisionnels, des crédits, des recettes, des affaires, des apafets. Tu n'as jamais rien capté. Tous les mois de novembre, tu te fais une petite tumeur au cerveau. Tu commences avec une impression de migraine, de tension. Et plus les textes avancent, plus ta nuque, tes épaules se rédissent, plus le mal devient éparse. Mirna ? Alors moi, j'aimerais parler du trombinoscope des assistants parlementaires, parce qu'il m'a fait beaucoup rire, mais j'ai quand même été surtout glacée d'apprendre le règne de l'opacité sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce trombinoscope est devenu un enjeu des syndicats si important ? Alors maintenant, il existe le trombinoscope. Mais on n'est toujours pas obligé d'y figurer. Absolument. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, donc dans les années, je ne sais même plus lesquelles, 2005, je crois, effectivement, on n'avait pas de trombinoscope. Le tronchoscope n'existait pas parce qu'il y avait une bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même nom de famille à l'intérieur, puisqu'il y avait bien évidemment toute cette accumulation d'emplois familiaux. Donc la femme, la fille, la nièce et compagnie. a avantage à employer sa maîtresse, elle n'a pas le même nom, ce qui est déjà pratique. Mais le problème sexuel figure dedans, maman va la voir. Donc ça ne va pas non plus. Les Moniques, c'est les maîtresses officielles, j'aime bien les appeler comme ça. Oui, parce que souvent, quand même, les sénateurs, ils ont quand même plus des Moniques que, bon, enfin, ils ont toutes sortes de maîtresses, mais on n'en parle pas non plus. Et donc, le trombinoscope, effectivement, était un des combats parce que, bien sûr, que nous, on avait un besoin de visibilité. Au final, on l'a eu grâce à Pénélope Fillon. Alors, hélas, ce n'est pas comme ça qu'on aurait aimé avoir la visibilité sur nos métiers parce que là, une fois de plus, c'était montrer du doigt quelque chose qui ne fonctionne pas avec un détournement d'argent public, un abus et puis, voilà, quelqu'un qui ne bosse pas alors que derrière, nous, on gagnait certes moins que les maîtresses ou les femmes, mais on bossait. Donc, évidemment, que d'être visible, identifié pour qui vous bossez, pouvoir être appelé, avoir un mail. Avant, on n'avait pas de mail. On répondait, on nous répondait sur un mail directement. Non, c'était le mail de l'élu. Bien sûr, on n'avait pas de mail à notre nom. Et encore, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas mon nom at sena.fr, c'est collab intel at sena.fr. Donc, on n'existe pas en tant que soi. Si, les fonctionnaires, les fonctionnaires. En vérité, tout à l'heure, vous parliez des casques, des casques, des castes, des castes qui sont à peu près les mêmes qu'au Moyen Âge, qui sont à peu près les mêmes que dans la Bible. On a toujours cette même hiérarchie avec l'élu, c'est Dieu et puis les apôtres, c'est les fonctionnaires. Et puis ensuite, vous avez toute la plèbe que j'appelle qui le laquais, qui le valais, qui le souffle. Il y a les Moniques, on en a parlé. Et puis, il y a quand même un état d'esprit. Et là, on tombe dans le grinçant et qui va faire intervenir Myrna. Un mon petit par-ci, un très élégant aujourd'hui, par là, il se targue de galanterie quand tu aimerais qu'ils évitent la condescendance. Souvent parqués dans leurs bureaux lointains et contraints de laisser la jeunesse s'activer. Ils ont besoin d'excitation. Et là, on va rentrer dans un machisme épouvantable avec des phrases qui sont quand même assez lourdes pour les hommes. Le sexisme est omniprésent. Oui, en plus, ce qui était quand même un peu choquant, c'est que c'était chez, comme on dit aujourd'hui, les belles personnes de gauche, humanistes, féministes de gauche. Oui, en fait, la petite citation que vous avez donnée, ça venait d'un conseiller auprès. Vous savez, ces vieux, ces anciens qui ont été élus, qui ont été secrétaires générales de je ne sais qui et qu'on conserve quelque part parce que sinon, il faut qu'ils viennent balader leur prostate quelque part. Et c'est là, c'est avec vous. Et donc, ils viennent vous tenir le crachoir. Et puis, voilà. Ils ont un peu d'élégance, non ? Ils ont un peu de luxe. Ils ont la galanterie. Mais moi, en tant que féministe, je ne suis pas une acharnée de la galanterie. Vous voyez, c'est un petit sexisme délisé. Ça dérapie vite la galanterie. Moi, j'adore la politesse, mais si je croise une femme, je vais également lui tenir la porte. Et si vous croisez un homme, vous allez, j'imagine, également lui tenir la porte. En tout cas, oui, ça, c'est encore le sexisme ordinaire. Et puis, il y a une question générationnelle. Après, là où ça devient violent, c'est, moi, les pires interactions que j'ai eues, c'est avec les managers intermédiaires. Vous voyez, ce n'est même pas l'élu. Parce que lui, l'élu, il est dans son délire quand même. Il est dans son truc. Il est sollicité de tout sens. S'occuper du sous-fifre n'est pas nécessairement sa vocation et sa passion. Mais les intermédiaires, vous voyez, c'est pas le maximus, c'est le proximus. Oui, le proximus, exactement. Le petit chef de cabinet, le petit chef aillon, le petit roquet. C'était les pires. Franchement, c'est les pires parce qu'ils ne sont pas surveillés par un supérieur. Le supérieur étant l'élu, il s'en fout. Et donc, ils agissent comme ils veulent. Et en plus, ils sont déguisés en mecs sympas. C'est insupportable. Alors, toute la politique en prend pour son grade. Et votre description de l'université d'été de la Rochelle au PS est une bamboche doublée d'une pantalonnade. C'est vraiment très drôle. À vous lier, on a l'impression que seuls les hommes s'amusent dans cette histoire et qu'ils seraient là et qu'ils seraient les seuls à prendre du plaisir et à vivre alors que les femmes sont particulièrement mal traitées. Alors, votre narratrice vit en couple. On ne connaît pas le nom du mari qui apparaît selon mari ou compagnon. Il n'y a pas trop de noms, en fait. Mais il n'a pas de nom de mari. Non, non. Et en tout cas, il est le père des jumeaux à qui vous allez donner la vie. Et puis alors là, double, triple, quadruple bascule, 16 heures d'allaitement, un boulot de dingue, une perte de confiance en elle, en vous. Je ne suis qu'une pauvre merde. Le mari vous délaisse. Au boulot, il n'est pas facile d'adapter les horaires. Et puis tout le monde fait bien comprendre que de toute façon, vous avez vos enfants maintenant. Donc ça va. Bon, comme s'il suffisait à vous faire bouffer. C'est le monde à l'envers. Et là, on tombe dans la pente, solitude, alcool, psy, on en a parlé, plus de 100 000 euros et totale perte de confiance. En fait, c'est quand même générationnel. Complètement. Tout le monde s'y retrouve. Sur l'égalité femmes-hommes, il y a quand même, même dans les couples où c'était très équilibré, il y a quand même un net recul. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est tous les sondages, à l'arrivée du premier enfant. Il y a un net recul. C'est quand même majoritairement la femme qui se met en retrait. Alors moi, pour le coup, on m'a mise en retrait, n'est-ce pas ? Puisque j'ai malencontreusement été virée enceinte, si je fais un petit raccourci. Donc au final, j'ai profité de cette période. Il y a eu des choses positives. Et puis le négatif, c'est qu'en effet, vous êtes mise au rebut professionnellement. Vous êtes quand même moins désirable par le papa. Et puis, voilà, et donc tout ça découle de socialement, vous valez plus grand-chose. C'est un déclassement social aussi. Après, il y a des trucs super, j'adore mes enfants, ils sont merveilleux, beaux et intelligents et formidables. Mais il n'empêche qu'à cette arrivée-là, dans la 35e des femmes, en moyenne, je n'en sais rien aujourd'hui, on a ce truc qui est un risque quand même de ce déclassement-là. Et pourtant, la DRH elle-même, mère et grand-mère d'enfants trop mignons, vous avez quand même bien prévenu de ne pas faire un bébé. Elle m'avait prévenu. C'est vrai que quand j'ai signé mon contrat, on m'avait dit « pas de bébé, pas de bébé, tu ne fais pas ça ». Alors la DRH, dans ces cas-là, et tout le monde va sur Crenette, on trouve la solution miracle quand on est au fond, c'est le bilan de compétences. Ah oui, j'ai adoré ça. Tu n'as pas encore essayé la dernière forme de psychothérapie remboursée par l'employeur. Le bilan de compétences, des rendez-vous précis, un agenda pour toi, une tentative de reprendre confiance et de voir si tu es vraiment bon à rien, puisque dans les phrases d'acceptation et de dégringolade, tu en es désormais au dénigrement. Je ne sais rien faire d'autre, je n'aurais jamais dû revenir là, je suis une merde. Le consultant a le profit de l'emploi et te propose les grilles d'analyse attendues, sorte de test cosmopolitanes en plus cher, mais il te met à l'aise et si tu fais rejaillir la bonne élève qui est en toi, tu oses être sincère. Les questionnaires que tu remplis ne mentent pas, il en ressort que tu as d'excellentes capacités d'écoute, un fort besoin de t'impliquer et le sens de la hiérarchie et que tu es bonne à mettre aux orties en identification de l'entreprise, enthousiasme, aisance dans la décision et résistance aux influences. Bien vu l'aveugle ! Pendant cette période, tu écris tout le temps ton blog, un début de pièce et tu te laisses à ces diagrammes pour affiner ton offre de compétences qui l'intitule « Rendre possible le possible, rendre concret le possible ». S'il te paraîtrait relativement casse-gueule d'aller prononcer ce mandat de folle de chaillot devant un employeur, tu te dis qu'au pire, tu en feras un livre de développement personnel pour clients dans ton cas perdus et prêts à tout. C'est concret comme offre. Ça rend concret concret, je trouve. Et tout le monde s'y retrouve. C'était rigolo et en vérité, ça m'a fait du bien ce truc-là. Ça m'a fait du bien et c'est quand même un roman qui parle de ça aussi, de toutes ces difficultés au travail. Elles sont encore plus criantes dans le milieu politique parce qu'on aimerait qu'il y ait une sorte d'exemplarité dans plein de registres qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien parce que ça permet quand même de se ressentir capable de quelque chose. Parce que quand même dans le chemin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait... Alors moi, c'est une histoire de femme de ma génération et de celle d'avant peut-être un peu aussi. Mais il y a un chemin quand même qu'on a fait, toutes les bien élevées, les bien polies, les bien gentilles qui disaient oui à tout. C'est qu'il y avait ce côté, voilà, ce remerciement. Vraiment, c'est trop super de me permettre de travailler là. Ensuite, l'espoir que ça fonctionne si on travaille. Ensuite, la banalisation parce que moi, j'ai mis des années, à soulever le couvercle parce que je banalisais tout. Même d'ailleurs, quand j'ai écrit le spectacle qui est l'origine de ce roman, au début, c'était que gaudriole, potacherie et rien de profond. Et après, je me suis dit je ne peux pas faire l'économie du pas de rôle. Et ensuite, il y a le déni. Donc moi, je me suis mis la tête dedans. Et ensuite, le dénigrement, c'est le dernier. C'est de ma faute. Je suis incapable. J'essaie de me sortir de là avec un chômage dû pour mes bons et loyaux services de près de 15 ans pour me permettre de rebondir. Je veux simplement me départir de cette situation de dépendance. Rapport de dépendance, d'ailleurs, qui fait le lit des abus de pouvoir ou des comportements harcelants. Ce système crée ça. Des lits dans les bureaux à la potacherie, à la minimisation du rôle des femmes pour le harcèlement sexuel, de l'élu employeur à sa cause de confiance, du chantage à l'emploi, au non-respect du droit du travail pour certains, pour le harcèlement moral. Ce système feutre ça. Et là, on a encore le mot feutre qui est là. C'est-à-dire que ce n'est pas que très, très feutré, gentiment, c'est le système qui feutre ça. Bien sûr, le seul truc qui n'est pas feutré dans le livre, je crois que c'est mon écriture, mais sinon, effectivement, oui, vous êtes toute la journée enfermé dans un bureau avec un élu, possiblement un bureau doté d'un plumard, et puis votre élu vous emploie, et puis votre élu n'a pas de contrôle. Enfin voilà, il peut s'y passer ce qu'on veut dans ses bureaux. Et puis il y a une certaine clause de confiance. Oui, absolument. qui est quand même très, très pratique aussi pour l'élu. Vous voulez nous en dire de vous ? Alors tout à fait, ça ressemble à feu le CPE de Deville-Pin qui n'avait pas fonctionné, rappelez-vous, qui était un statut relativement précaire pour tout le monde, même les cadres. Eh bien c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes embauché sur la durée du mandat de l'élu, en CDI sur la durée du mandat. Personnellement, j'aurais appelé ça un CDD, mais bon, voilà, n'en parlons plus. Et vous avez en plus cette possibilité, même si vous êtes cadre, d'être viré sans plus autre forme de procès que je n'ai plus confiance en lui puisqu'il y a quand même une utilité et du sens à ça. C'est qu'effectivement, si vous vous présentez dans la circonscription de votre chef, ce n'est pas gentil. Ils se le font entre eux, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, oui, oui, vous pouvez être viré à l'envie très rapidement. Bien sûr que ça serre un peu les fesses, comment dire ? Bien sûr que ça joue sur la relation qu'on a avec l'élu. Le type, il est employeur, il n'a pas de contrôle, il peut vous virer comme il veut et vous êtes enfermé dans un bureau avec des moquettes et des plumards. C'est un sujet. Et c'est pour ça que c'est le lit des comportements harcelants sexuels, mais aussi harcèlement moral, je vous dis. Et puis, même de mettre ce manteau-là, de mettre ces chaussures-là, il y a un truc c'est que je n'ai pas envie non plus d'être tous pourris, tous méchants, tous nuls, il y en a qui bossent, mais quand même le système, il l'infuse. C'est-à-dire que généralement sur le deuxième mandat, on les perd un peu en orbite les gars. Ils ont tellement l'habitude de tout ça. Vous voyez, il y a une telle déconnexion, même s'ils sont super. La dernière phrase est d'une grande violence, ce monde ne changera donc jamais à moins qu'on le fasse péter. C'est un peu radical, non ? Oui, mais il faudrait quand même modifier quelque chose un jour ou l'autre. Là, on est quand même dans une actualité politique qui n'est pas exceptionnellement rassurante. Il y a des oppositions majeures. Et pourquoi les gens ne vont plus voter ? Parce qu'ils ont quand même vraiment l'impression que tout le monde parle pareil, ce qui n'est pas totalement faux, que les promesses de campagne, que machin, et ça fait des années, des années, des années. Le système à la papa, avec le gros chef d'État qui a des tonnes de pouvoir et puis les petits nanas, les petits gens qui courent derrière, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Merci infiniment, mais en tout cas, c'est follement d'actualité. Merci Yernaïlou, merci Hélène Béziers pour ce roman feutré, très feutré, publié aux éditions du Rocher. Je rappelle qu'on peut suivre vos aventures dans Madame Meuf et vous applaudir au théâtre dans Politiquement Incorrect. Vous serez à Avignon le mois prochain ? Je serai à Avignon avec mon nouveau spectacle qui s'appelle Madame Meuf, 10 femmes, 19 heures à la tâche d'encre à Avignon, tous les jours. Nous y serons. Merci également Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meillère et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre entretien. Entretien que vous pouvez voir sur YouTube et réécouter en podcast sur l'appli Radio Notre-Dame. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma voir la petite vadrouille. Rendez-vous avec Paul Pote et en attendant la nuit. D'ici là, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada